Les rites secrets des indiens sioux Le rite de purification Dans le rite de l'Onikage, La loge a transpiré, Interviennent tous les pouvoirs de l'univers, La terre et tout ce qui naît d'elle, L'eau, le feu et l'air. L'eau représente les êtres tonnerres Qui apparaissent d'une manière terrible, Mais apporte des bienfaits. Car la vapeur qui sort des rochers, Dans lequel gît le feu, Est effrayante, Mais elle nous purifie et nous permet ainsi De vivre comme le veut le grand esprit. Si nous devenons réellement purs, Il se peut même que le grand esprit Nous envoie une vision. En utilisant l'eau dans la loge à transpirer, Nous devons fixer notre pensée Sur le grand esprit qui se répand sans cesse, Communiquant son pouvoir Et sa vie à toute chose. Nous devons d'ailleurs toujours nous efforcer D'être semblables à l'eau Qui est plus basse que toute chose, Et cependant, Plus forte même que le roc. La loge à transpirer est construite Avec douze ou seize jeunes saules. Ceux-ci aussi ont un enseignement à nous donner. Car à l'automne, Leurs feuilles meurent et retournent à la terre. Et au printemps, Elles reviennent à la vie. De même, Les hommes meurent, Mais renaissent dans le monde réel du grand esprit, Où il n'y a que les esprits de toutes les choses. Et cette vie véritable, Nous pouvons la connaître ici, Sur terre, Si nous purifions nos corps et nos âmes, Nous rapprochant ainsi du grand esprit, Qui est toute pureté. Les saules, Qui forment la charpente de la loge à transpirer, Sont plantées en terre, De manière à marquer les quatre quartiers de l'univers. Ainsi, Dans la loge entière est l'univers en image, Et elle abrite les peuples bipèdes, Quadrupèdes, Et ailés, De toutes les choses du monde. Tous ces peuples et toutes ces choses doivent être purifiées, Avant de pouvoir envoyer une voix au grand esprit. Les pierres que nous utilisons dans ce rite, Représentent notre grand mère terre, De qui proviennent tous les fruits. Mais les pierres représentent aussi la nature indestructible, Et éternelle du grand esprit. Le feu qui réchauffe ces pierres, Représentent le pouvoir du grand esprit, Qui donne la vie à toute chose. C'est comme un rayon de soleil, Car le soleil, Est aussi sous un certain aspect, Wakan Tanka. Le foyer rond qui se trouve au milieu de la loge à transpirer, Est le centre de l'univers, Où demeure le grand esprit avec son pouvoir. Le feu. Toutes ces choses sont sacrées pour nous, Et nous devons les comprendre profondément, S'ils nous désirons vraiment nous purifier. Le pouvoir d'une chose, Ou d'un acte, Est dans sa signification, Et non dans la compréhension que nous en avons. La loge à transpirer, Est toujours construite avec sa porte, Vers l'est. Car c'est de là que vient la lumière de la sagesse. À dix pas de la loge environ, Toujours à l'est, Nous établissons un foyer rituel, Appelé Petao Wiyongcheni, Feu sans fin. Et c'est là que les pierres sont chauffées. Pour faire ce foyer, Nous commençons par poser sur le sol, Quatre bâtons allant de l'est à l'ouest, Sur lesquels nous posons quatre autres bâtons, Allant du nord au sud. Ensuite, Nous dressons tout autour de ce tas, Des bâtons, En forme conique. Comme pour faire une tente, D'abord à l'ouest, Puis au nord, À l'est, Et au sud. Ensuite, Nous plaçons des pierres dans ces quatre directions, Et pour finir, Nous empunons sur le tout Une certaine quantité de pierres. Pendant que nous édifions ce foyer, Nous devons faire cette prière. Ô Wakantanka, Ceci est ton feu éternel, Qui nous a été donné sur cette grande île. C'est à volonté Que nous construisons ce lieu D'une manière conforme au mystère. Ce feu brûle toujours. Grâce à lui, Nous renaîtrons, Étant purifiés Et plus près de tes pouvoirs. Pour édifier dans la loge A transpirer l'hôtel central Où seront portées les pierres chauffées, Nous commençons par enfoncer Un bâton dans la terre, Au centre de la loge, Et autour de ce point, Nous traçons un cercle Avec une lanière de cuir. Pendant que nous fixons Ce centre sacré, Nous devons prier ainsi. Ô grand-père et pères, Wakantanka, Qui a fait tout ce qui existe, Toi qui as toujours été, Regarde-moi. Et toi, Grand-mère et mère terre, Tu es sacré, Et tu as de saintes oreilles. Écoute-moi. Nous sommes sortis de toi, Nous sommes une partie de toi, Et nous savons que nos corps Retourneront à toi Quand nos esprits partiront sur le grand sentier. En fixant ce centre dans la terre, Je me souviens de toi, En qui mon corps retournera, Mais par-dessus tout, Je pense au grand esprit Avec qui nos esprits s'unifieront. En me purifiant de cette manière, Je désire me rendre digne de toi, Au Wakantanka, Afin que mon peuple vive. On creuse alors un trou Au centre de la loge à transpirer, Et avec la terre, Ainsi ramassée, On trace un sentier Qui mène hors de la loge vers l'est, Et au bout duquel, On fait un petit tertre. En faisant cela, Nous prions à ces termes, Sur toi, Grand-mère terre, Je vais établir le sentier sacré de la vie. En nous purifiant pour la tribu, Nous marcherons dans ce sentier Avec des pas fermes, Car c'est lui qui conduit au grand esprit. Sur lui, Quatre pas sont sacrés. Puisse notre peuple marcher sur ce sentier. Puissions-nous être purs, Puissions-nous renaître. Ensuite, En voyant une voix au grand esprit, Nous crions. Grand-père, Ouakantanka, Nous avons appris ta volonté, Et nous savons quel pas sacré nous devons faire. Avec l'aide de toutes les choses, Et de tous les êtres, Nous allons t'envoyer notre voix. Sois-nous miséricordieux. Aide-nous. Je prends place sur ce sentier, Et envoie ma voix par les quatre pouvoirs Que nous savons n'être qu'un seul pouvoir. Aide-moi dans tout cela. Ô mon grand-père, Ouakantanka, Sois-nous miséricordieux. Aide mon peuple, Et toutes les choses, A vivre d'une manière conforme au mystère, D'une manière qui te soit agréable. Ô Ouakantanka, Aide-nous à renaître. Celui qui dirige le rite de purification, Entre à présent dans la loge, Seul avec son calumet. Il en fait le tour dans le sens de la marche du soleil, Et s'assied à l'ouest. Puis il consacre le trou central, Qui devient ainsi un hôtel, En y mettant des pincées de tabac Dans chacun de ses quatre quartiers. On passe dans la loge un tison embrasé Qui est déposé au centre. L'officiant brûle alors de l'herbe aromatique Et frotte la fumée sur tout son corps, Puis sur ses pieds, Sa tête, Ses mains. Ensuite, La pipe est purifiée au-dessus de la fumée. Tout est ainsi consacré, Et s'il reste une influence impure dans la loge, Elle est chassée par le pouvoir de la fumée. À ce moment, L'officiant doit offrir une pincée de tabac rituel Au pouvoir ailé du lieu où le soleil descend, D'où viennent les eaux purificatrices. On invoque ce pouvoir, Et on demande son aide dans le rite. Ensuite, Le tabac est placé dans le calumet, Et, pareillement, Des pincées de tabac sont offertes aux autres pouvoirs. Au nord, D'où viennent les vents purifiants. À l'est, Où le soleil monte, Et d'où vient la sagesse. Au sud, Qui est la source et le terme de toute vie. Au ciel, Et finalement, À la mer-terre. Pendant que l'aide de chaque pouvoir est invoquée, Et que chaque pincée de tabac est placée dans le calumet, Tous ceux qui sont à l'intérieur s'écrient, Où ! Car ils sont joyeux et satisfaits de ce que le mystère soit accompli. Maintenant que le calumet a été rempli, Et que chaque chose a été consacrée, L'officien quitte la loge, S'avance vers l'est, Sur le sentier sacré, Et dépose le calumet sur le tertre, Avec le fourneau du côté ouest, Et le tuyau vers l'est. Tous ceux qui vont être purifiés pénètrent alors dans la loge, L'officien en tête, Et chacun, au moment où il se baisse pour entrer, Prononce cette prière. Hei-ho ! Hei-ho ! Grâce soit rendue, En me baissant pour entrer dans cette loge, Je me souviens que je ne suis rien devant toi, O Wakan-Tanka, Qui est tout. C'est toi qui nous as placés sur cette île, Nous sommes les derniers êtres créés par toi, Qui est le premier, Et qui a toujours été. Aide-moi à devenir pur ici, Avant que je t'envoie ma voix, Aide-nous dans tout ce que nous allons faire. Dès qu'ils sont dans la loge, Les hommes font le tour dans le sens de la marche du soleil, Et s'asseillent sur la sauge sacrée répandue sur le sol. L'officien est assis à l'est, Juste à côté de la porte. Tous demeurent silencieux un moment, Se rappelant la bonté du grand esprit, Et se rappelant que c'est lui qui a créé toute chose. Le calumet est alors introduit dans la loge Par l'assistant, qui est souvent une femme. Cette personne reste dehors pendant le rite. L'homme à l'ouest, Prend le calumet et le pose devant lui, Avec le tuyau dirigé vers l'ouest. Avec un bâton fourchu, L'assistant retire du feu sacré une des pierres, Et la porte par le sentier, Près de la loge. Puis il attend vers l'intérieur, Où elle est placée au centre de l'hôtel. Cette première pierre, Est dédiée au grand esprit, Qui est au centre de toute chose. L'homme assis à l'ouest, Touche alors la pierre avec la base du calumet. Et chaque fois qu'une pierre est placée sur l'hôtel, Il la touche ainsi. Et tous les hommes, S'écrient, Heillez, Grâce soit rendue. La deuxième pierre qui passe dans la loge, Et est posée à l'ouest de l'hôtel, La suivante au nord, Une autre à l'est, Encore une autre au sud, Et enfin une pour la terre. Finalement, Le trou est comblé avec le reste des pierres, Qui, Elles, Représentent tout ce qui existe dans le monde. L'homme à l'ouest, Offre maintenant le calumet au ciel, À la terre, Et aux quatre quartiers. L'allume, Et après en avoir tiré quelques bouffées, Frotte la fumée sur tout son corps. Ensuite, Il passe la pipe à l'homme qui est à sa gauche, En disant, Hau, Ate, Ou, Hau, Tonka, Shila, Selon leur degré de parenté. Celui qui la reçoit, Dit de même. Et ainsi, La pipe fait tout le cercle dans le sens de la marche du soleil. Quand elle lui revient, L'homme qui est à l'ouest, La purifie de crainte que quelques personnes impures ne les touchaient, Et vide soigneusement les cendres, En les plaçant sur le bord de l'hôtel. Ce premier usage du calumet dans la loge, Est fait en souvenir de la sainte femme bisonne, Qui, Jadis, Entra dans la loge d'une manière mystérieuse, Et s'en alla en se transformant. Le calumet passe de main en main, Jusqu'à l'officiant principal qui est assis à l'est, Celui-ci maintient la pipe un instant au-dessus de l'hôtel, Le tuyau dirigé vers l'ouest, Et la passe ensuite à l'assistant qui se tient à l'extérieur. Ce dernier, La bourre d'une manière rituelle, Et va l'appuyer contre le tertre sacré, Le fourneau tourné vers l'est, Et le tuyau vers l'ouest, Car c'est le pouvoir de l'ouest, Qu'on invoque à présent. L'assistant ferme la loge à transpirer, La plongeant ainsi dans l'obscurité complète, Cette obscurité représente celle de l'âme, L'ignorance, Dont nous venons nous purifier maintenant Pour recevoir la lumière. Pendant l'accomplissement de la purification, Le rite inipi, La porte sera ouverte quatre fois, Laissant pénétrer la lumière. Cela nous rappelle les quatre âges, Et comment, Par la bonté du grand esprit, Nous avons reçu la lumière dans chacun de ces âges. L'homme à l'ouest, Lance alors une voix au grand esprit, En criant quatre fois, C'est ce que nous disons, Quand nous avons besoin d'aide, Ou que nous sommes en détresse, Et ne nous sommes-nous pas maintenant dans l'obscurité, Et n'avons-nous pas besoin de la lumière ? Ensuite, Le même homme crie quatre fois, J'envoie une voix, Et écoute-moi, Puis, « Ouakantanka, Grand-père, Tu es le premier, Et tu as toujours été. Tu nous as amenés sur cette grande île, Où notre peuple désire vivre conformément au mystère. Apprends-nous à connaître, Et à voir tous les pouvoirs de l'univers, Et donne-nous la sagesse de comprendre, Qu'ils ne sont réellement qu'un seul pouvoir. Puisse notre peuple toujours t'envoyer sa voix, En marchant dans le sentier sacré de la vie. » « Oh, pierres anciennes, Tonkaya Takapaka, Vous êtes ici présentes, Le Grand Esprit a fait la terre, Et vous a placé tout près d'elle. Sur vous, Les générations marcheront, Et leurs pas ne chancelleront point. Oh, pierre, Vous n'avez ni œil, Ni bouche, Ni membre, Vous ne bougez pas, Mais en recevant votre souffle sacré, La vapeur, Notre peuple marchera dans le sentier de la vie, Avec un souffle puissant. Votre haleine est celle de la vie même. Il y a un être ailé, Là où le soleil descend vers son repos, Qui contrôle les eaux auxquelles Tous les êtres vivants doivent la vie. Puissions-nous ici même User de ces eaux, Conformément au mystère. Oh, vous, Qui êtes toujours debout, Qui surgissez de la terre, Et qui touchez même le ciel, Peuple d'arbres, Vous êtes innombrables, Mais l'un d'entre vous a été choisi Pour supporter cette loge sacrée De purification. Vous, Peuple d'arbres, Êtes les protecteurs des peuples ailés, Car c'est sur vous qu'ils construisent leur loge Et élèvent leur famille. Et au-dessus de vous, Il y a beaucoup de peuples que vous abritez. Puissent-ils, avec toute leur génération, Marcher ensemble, Comme des parents. A chaque chose terrestre, Oh, Akantanka, Tu as donné un pouvoir, Et parce que le feu est la plus puissante De tes créations, Puisqu'il consomme tout, Nous le plaçons ici en notre centre. Et quand nous le regardons, Ou quand nous pensons à lui, Nous nous souvenons réellement de toi. Puissent ce feu sacré être toujours en notre centre. Aide-nous dans ce que nous allons accomplir. L'officiant principal asperge alors les pierres avec de l'eau. Une fois pour notre grand-père, Tonka-Chila. Une fois pour notre père, Ate. Une autre fois pour notre grand-mère, Unshi. Une fois aussi, Notre mère, Ina, La terre. Et une dernière fois, Pour Chan-Nampa, Le calumet. Cette aspersion se fait avec une brindille de sauge, Ou d'herbe aromatique, Afin que la vapeur soit odorante. Et pendant qu'elle s'élève et remplit la loge, L'officiant s'écrit. Oh, Wakantanka, Regarde-moi. Je suis le peuple. En m'offrant à toi, J'offre le peuple entier comme un seul être, Afin qu'il vive. Nous désirons renaître. Aide-nous. A ce moment, Il fait très chaud dans la loge, Mais il est bon de ressentir Les qualités purifiantes du feu, De l'air et de l'eau, Et de sentir l'odeur de la sauge sacrée. Quand ses pouvoirs ont bien agi sur nous, La porte est ouverte en souvenir du premier âge, Celui où nous ressûmes la lumière du grand esprit. On apporte maintenant de l'eau, Et l'officiant, Assis du côté est, La fait circuler dans le sens de la marche du soleil. Chacun en boit une gorgée Ou frotte son corps avec quelques gouttes. En faisant cela, Nous pensons au lieu où le soleil se couche Et d'où l'eau provient. Et le pouvoir de cette direction Nous aide à prier. L'assistant resté dehors Enlève alors la pipe du tertre Et l'offre au ciel et à la terre. Et marchant sur le sentier rituel, Il la passe en présentant le tuyau À l'homme assis à l'ouest de la loge. Celui-ci l'offre aussi direction. Tire quelques bouffées Et se frotte le corps avec la fumée. Puis le cadumet fait le tour du cercle Jusqu'à ce qu'il soit complètement fumé. La personne qui se trouve à l'ouest Le vide, Dépose les cendres à côté de l'hôtel central Et passe la pipe à l'extérieur. Comme auparavant. L'assistant la remplit de nouveau Et va l'appuyer contre le tertre sacré Avec le tuyau dirigé vers le nord. Car durant la seconde période d'obscurité Dans la loge, C'est le pouvoir de l'être ailé du nord Qu'on invoquera. La porte est fermée Et les occupants sont plongés Pour la deuxième fois dans l'obscurité. C'est la personne qui est au nord Qui prie à présent. Regarde, Ô aigle noir, Là où le géant oisia à sa loge, Le grand esprit, T'as mis là pour contrôler ce sentier. Tu es là pour garder la santé des hommes Afin qu'ils vivent. Aide-nous avec ton vent purifiant Qu'il nous rende pur Afin que nous marchions dans le sentier Selon le mystère, D'une manière agréable au grand esprit. Ô grand-père, Tu es au-dessus de tout. C'est toi qui as placé sur la terre Une pierre sacrée Qui est maintenant au centre de notre cercle. Tu nous as aussi donné le feu. Et là où le soleil descend, Tu as donné le pouvoir à Wakyan-Tanka. Le grand oiseau tonnerre de l'ouest, Wakyan-Tanka, Est un des aspects les plus importants Et les plus profonds de la doctrine Sioux. Les Indiens le décrivent comme vivant Dans une loge, Au sommet d'une montagne, A l'extrémité du monde Où le soleil se couche. Il est multiple, Mais tous ses doubles ne sont qu'un. Il est sans forme, Mais il a des ailes Dont chacune a quatre articulations. Il n'a pas de pattes Et cependant possède des cerfs immenses. Il est sans tête, Et néanmoins un bec immense Avec des rangées de dents pareilles À celles du loup. Sa voix est le coup de tonnerre Et le battement de ses ailes Sur les nuages, Et le roulement du tonnerre qui gronde. Il a un œil dont le regard est l'éclair. Dans un grand cèdre, À côté de sa loge, Se trouve son lit, Fait d'os séché. Là se trouve un œuf énorme Dont sortent continuellement ses jeunes. Il dévore ses jeunes, Et chacun devient un de ses innombrables doubles. Il vole à travers toute l'étendue du ciel, Cachée dans un vêtement de nuage. Ses fonctions consistent à débarrasser Le monde des impuretés, Et à combattre les monstres Qui souillent les eaux. Son symbole est une ligne rouge, Zigzagante et fourchue, À chaque bout. Cet oiseau tonnerre est en réalité Wakantanka en tant que dispensateur De la révélation symbolisée par l'éclair. Il correspond au Garuda, Le grand oiseau à l'œil unique De la tradition hindoue, Et au dragon chinois Qui chevauchent les nuages de la tempête Et dont la voie est le tonnerre. Comme dispensateur de la révélation, Il a la même fonction que l'archange Gabriel Dans les religions sémitiques. Il est normal que l'oiseau tonnerre Soit pour les indiens Le protecteur de la pipe sacrée, Car celle-ci, comme l'éclair, Est l'axe qui joint le ciel à la terre. Tu as donné le pouvoir à Wakantanka, Qui contrône les eaux Et garde la pipe très sainte. Tu as placé un être aidé À l'endroit où le soleil se lève, Qui nous donne la sagesse. Et tu as placé aussi un être aidé À l'endroit vers lequel Nous nous tournons toujours. Il est la source de la vie, Et il conduit sur le sentier rouge. Tous ces pouvoirs sont ton pouvoir, Et ils ne sont réellement qu'un seul. Ils sont tous à présent ici, Dans cette loge. « Oh Wakantanka, Grand-père, Qui est au-dessus de tout ? C'est ta volonté que nous accomplissons ici, Par le pouvoir qui vient du lieu Où vit le géant Wazia. Nous nous rendons aussi purs Et aussi blancs que la neige fraîchement tombée. Nous savons que nous sommes encore Dans l'obscurité, Mais bientôt viendra la lumière. Quand nous quitterons cette loge, Puissions-nous laisser derrière nous Toute pensée impure, Toute ignorance. Puissions-nous être pareils À des enfants nouveau-nés. Puissions-nous renaître ? Oh Wakantanka ! » On verse alors de l'eau sur les pierres, Quatre fois pour les pouvoirs Des quatre directions, Et pendant que la vapeur s'élève, On entend un chant Ou une simple mélodie. Cela nous aide à comprendre Le mystère de toutes choses. Et le tonnerre assourdi De notre tambour Nous rappelle les êtres tonnerres De l'Ouest, Qui contrôlent les eaux Et qui apportent la bonté. La porte de la loge Est bientôt ouverte Pour la seconde fois, Ce qui représente La venue des pouvoirs Purificateurs du Nord, Et nous fait voir La lumière qui chasse les ténèbres, Comme la sagesse Disciple l'ignorance. On passe de l'eau À l'officiant, Ainsi du côté Est, Il l'offre aux autres hommes En mentionnant Son degré de parenté Ou d'âge À l'égard de chacun, Comme je le décris plus haut. Le calumet est introduit À nouveau dans la loge Et donné à l'homme Qui est assis au Nord. Cet homme L'offre aussi direction. La lume Et après quelques bouffées, Frotte son corps Avec la fumée. Puis la pipe Fait le tour du cercle. Quand tout le kinikkinik Qui a été consumé, La pipe revient au Nord, Où elle est purifiée. Ses cendres Sont déposées Près de l'hôtel central. Elle est rendue Ensuite à l'assistant Qui la remplit de nouveau Et va la déposer Sur le tertre, Dirigeant le tuyau Vers l'est. Car nous allons invoquer Maintenant le pouvoir De cette direction. La porte est fermée Et l'homme Qui est assis À l'est de la loge Envoie à présent Sa voix. Ô Wakan Tanka, J'ai enfin vu le jour, La lumière de la vie. Là où le soleil se lève, Tu as donné le pouvoir De la sagesse À l'étoile du matin. L'être élé Qui garde ce sentier À un souffle puissant. Et avec les deux jours sacrés Que tu lui as donnés, Ô Wakan Tanka, J'ai enfin vu le jour, La lumière de la vie. Là où le soleil se lève, Tu as donné le pouvoir De la sagesse À l'étoile du matin. L'être élé Qui garde ce sentier À un souffle puissant. Et avec les deux jours sacrés Que tu lui as donnés, Ô Wakan Tanka, Il a gardé le sentier De la tribu. Ô toi qui contrôles Le sentier Où le soleil se lève, Regarde-nous Avec tes jours rouges Et bleus Et aide-nous À envoyer nos voix Au grand esprit. Ô toi qui possède La connaissance, Donne-nous une part De ta science Afin que nos cœurs Soient illuminés Et que nous connaissions Tout ce qui est sacré. Ô étoile du matin, Là où le soleil se lève, Ô toi qui a la sagesse Que nous cherchons, Aide-nous À nous purifier, Ainsi que le peuple, Pour que nos générations futures Aient la lumière Pour marcher sur le sentier sacré. C'est toi qui conduis l'aurore Quand elle s'avance, Et c'est aussi le jour Qu'il la suit Avec sa lumière Et qui est connaissance. Tu fais cela pour nous Et pour tous les peuples Dans le monde, Afin qu'ils voient clair En suivant le sentier, Et afin qu'ils connaissent Tout ce qui est saint Et croisse En conformité du mystère. De l'eau est de nouveau Répondue sur les pierres. Puis nous commençons A chanter un hymne. Peu après, Quand la chaleur Nous a bien pénétré, La porte est ouverte Une troisième fois Et la lumière de l'Est Nous inonde. Pendant que la pipe Passe dans les mains De l'homme qui est à l'Est, Tous crient Hei-ho ! Hei-ho ! Grâce soit rendue, Et l'officier enlève La pipe vers le ciel Et envoie sa voix. Oh Wakantanka ! Nous rendons grâce Pour la lumière Que tu nous as donnée Par le pouvoir du lieu Où le soleil se lève. Aide-nous ! Oh toi ! Pouvoir de l'Est, Sois-nous miséricordieux ! La pipe est alors allumée Et fumée par tout le cercle. Et quand nous avons terminé, L'assistant l'apprend Et va l'adosser Contre le tertre Avec le tuyau Incliné vers le sud. On passe de nouveau De l'eau À la ronde Dans le sens De la marche du soleil Et chacun se frictionne Le corps entier Et plus particulièrement Le sommet de la tête. Ensuite, La porte est fermée Pour la dernière fois. C'est l'homme assis Du côté sud Qui maintenant Envoie sa voix. Grand-père, Oh Wakantanka ! Regarde-nous ! Tu as placé un grand pouvoir À l'endroit vers lequel Nous nous tournons toujours Et beaucoup de générations Sont venues de cette direction Et s'en sont retournées. Il y a un être ailé Dans cette direction Et il garde le sentier rouge D'où les générations Sont venues. La génération Qui est ici aujourd'hui Désire se laver Et se purifier Afin de renaître. Nous brûlerons De l'herbe aromatique Comme une offrande Au grand esprit Et sa senteur S'étendra Dans le ciel Et sur la terre Et ainsi Les quadrupèdes Les peuples ailés Les peuples d'étoiles Du ciel Tous Deviendront parents De toi Ô grand mère terre Qui est humble Et qui nous porte Comme une mère Ce parfum émanera Puisse son pouvoir Être ressenti À travers tout l'univers Et purifier les pieds Et les mains Des hommes Afin qu'ils avancent Sur la terre sacrée Levant leur tête Vers le grand esprit Tout ce qui reste Comme eau Est versé maintenant Sur les pierres Qui sont encore très chaudes Et pendant que la vapeur Se dégage Et pénètre chaque chose Nous chantons Ou modulons Un chant de mystère Bientôt L'officiant parle ainsi L'assistant ouvrira Dans quelques instants La porte Pour la dernière fois Et quand elle sera ouverte Nous verrons la lumière C'est le vœu du grand esprit Que la clarté Entre dans les ténèbres Pour que nous puissions voir Non seulement Avec nos deux yeux Mais surtout Avec l'œil unique Qui est dans le cœur Chante Ishta Et avec lequel Nous voyons Et connaissons Tout ce qui est vrai Et bon Nous rendons grâce A l'assistance Que ces générations Soient bénies C'est bien C'est fini Et tchétouélo Quand on ouvre La porte de la loge Les hommes s'écrient Hei ho Hei ho Grâce soit rendu Et tous sont heureux Car ils sont sortis Des ténèbres Et vivent désormais Dans la lumière L'entrée dans la lumière Après le séjour Dans l'obscurité De la loge De purification Représente la libération Hors de l'univers Ou encore Au point de vue Du microcosme L'effacement De l'ego L'ego Et le monde Sont obscurs N'ayant qu'une réalité Relative Ou illusoire Car En dernière analyse Il n'y a pas D'autre réalité Que Wakantanka Qui est représentée Ici Par la lumière Du jour Ou par l'espace Autour de la loge Cette libération Hors du cosmos Ou cet effacement De l'individualité Est particulièrement Bien représentée Dans le rite De purification Des indiens Osage A la fin De la cérémonie Le chef Dit aux hommes De saisir Chacun Une des perches Qui forment La charpente De la petite habitation Et lorsque Tous se sont exécutés Il s'écrit Il n'y a pas D'autre issue Mais brave Et ensemble Il lance La petite maison En l'air Dans la direction Du soleil couchant L'assistant Apporte alors Un charbon ardent Du feu sacré Et le place Juste devant le seuil Sur le sentier rituel Pendant qu'il brûle De l'herbe aromatique Sur ce charbon Il dit Ceci Est la senteur Du grand esprit Par elle Les bipèdes Les quadrupèdes Les êtres ailés Et tous les peuples De l'univers Seront heureux Et se réjouiront L'officiant principal Dit alors Ceci est le feu Qui aidera Les générations À venir Si elle l'emploie Selon le mystère Mais si elle n'en Faut pas un bon usage Ce feu aura Le pouvoir De leur faire Un grand dommage L'officiant Purifie ses mains Et ses pieds Dans la fumée Et ensuite Levant les bras Vers le ciel Il prie Il prie Hei ho Hei ho Hei ho Hei ho Hei ho Wakan tanka Aujourd'hui Tu as été bon pour nous Nous t'en rendons grâce Je pose maintenant Mes pieds sur la terre Avec un grand bonheur Je marche sur la terre sacrée Notre mère Puissent les générations À venir marcher aussi De cette manière Selon le mystère Tous les hommes Quittent la loge À transpirer Suivant la marche Les enfants glissent Leur tête à l'intérieur Et demandent au grand esprit De rendre leur vie pure Nous ne les chassons pas Sachant que les petits enfants Ont un cœur innocent Quand nous quittons La loge à transpirer Nous sommes pareils Aux âmes Qui ont été gardées Comme je l'ai décrit Et qui retournent Au grand esprit Après avoir été purifiées Nous aussi Laissons derrière nous Dans la loge De l'inhibi Tout ce qui est impur Afin de vivre Comme le veut Le grand esprit Et afin de connaître Quelque chose De ce monde véritable De l'esprit Qui est caché Derrière ce monde-ci Ces rites de l'inhibi Sont très sacrés Et sont accomplis Avant toute grande entreprise Qui exige Que nous soyons purs Et que nous soyons forts Il y a bien des hivers Nos hommes Et souvent nos femmes Pratiquaient l'inhibi Chaque jour Et parfois même Plusieurs fois par jour Une grande partie De notre force Nous est venue de là Maintenant que nous avons Négligé ces rites Nous avons beaucoup perdu De cette puissance Je pleure Lorsque j'y pense Et je prie souvent Pour que le grand esprit Veuille montrer A nos jeunes L'importance De toutes ces pratiques Vénérables Lorsque j'y pense 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 Lorsque j'y pense